... Bonsoir, bienvenue dans ce bulletin d'information. Le président du Kenya, William Routo, a adressé ce lundi ses salutations aux troupes kenyans qui s'apprêtaient donc à quitter le sol national pour rejoindre Haïti dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Ces policiers vont jouer un rôle crucial dans le rétablissement de la paix en Haïti leur professionnalisme et leur dévouement sont essentiels pour apporter une aide tangible à une population qui souffre quotidiennement des actes de violence, des gangs armés c'est ce qu'a déclaré le président Kenyan. Godfrey Otunga est le chef des opérations du service administratif de la police et inspecteur général adjoint principal, il dirigera l'équipe et supervisera le déploiement. La décision a été prise ce lundi 24 juin 2024 dans un arrêté publié dans le journal officiel Le Moniteur. Le conseil présidentiel a décidé de reporter la date de l'entrée en vigueur du décret portant sur le code pénal et la procédure pénale publiée depuis le 20 juin 2020. Ce code pénal est très contesté pour sa position favorable à certaines pratiques allant contre la culture haïtienne dont l'homosexualité. Dans une circulaire publiée ce lundi 24 juin 2024, le ministère des Affaires étrangères a annoncé dans le cadre de la journée internationale des femmes dans la diplomatie, la promotion de 33 femmes, une initiative de la ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuis sous le haut patronage du premier ministre Garriconi. Cette décision fait suite à la retraite gouvernementale tenue le week-end dernier. Lors de cette retraite, le premier ministre Garriconi a mandaté la ministre des Affaires étrangères à prendre des mesures pour réorganiser et renforcer l'efficacité de la diplomatie haïtienne. Répondant à ses instructions, la chancelière Dominique Dupuis a annoncé le rappel de plusieurs diplomates après une évaluation minutieuse de leur profil et de leur performance. La ministre a souligné que l'intérim de plus de 50% des missions diplomatiques sera désormais assuré par des femmes chefs de poste. Une première a souligné le ministre. Et maintenant dans l'actualité internationale, on voit donc qu'en Nouvelle-Calédonie, les affrontements entre indépendantistes et forces de l'ordre ont repris sur l'archipel français du Pacifique en cause notamment l'arrestation et le transfert vers la métropole, figure militante. C'est le swing state où l'élection présidentielle américaine s'est jouée à un point pour chacun dans des candidats lors des deux précédentes campagnes. Donald Trump a organisé un meeting de campagne samedi 22 juin en Pennsylvanie, au nord de Philadelphie, plutôt réputée républicaine, avec pour objectif de rallier les indices. Ce lundi 24 juin, la cité méridionale ukrainienne d'Odessa a été attaquée par des missiles de croisière russes, faisant quatre blessés et provoquant un important incendie sur 3000 m2. Selon les autorités locales, les occupants russes ont attaqué la région d'Odessa avec deux missiles de croisière, a indiqué le commandement militaire aérien de la région sud sur la messagerie Telegram. La fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on prend un prochain numéro. Merci d'avoir regardé cette vidéo !